Aujourd'hui, je veux vous parler de la croissance dans la connaissance de Dieu. Et j'ai la personne idéale pour vous en parler, car l'apôtre Pierre est vraiment attaché à cette notion de croissance. Par exemple, Pierre dit dans un Pierre 2, « Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Pierre dit aussi dans 2 Pierre 3, verset 18, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Pierre est passionné par notre croissance, et rien n'exprime mieux cette passion et ce processus que le chapitre 1 de 2 Pierre. Si vous pouvez saisir ce passage, je pense que vous aurez ce dont vous avez besoin pour commencer ou accélérer votre cheminement dans l'expérience de Dieu dans le monde réel de la vie. Pierre écrit à des chrétiens, Il dit au milieu du verset 1, « À ceux qui ont reçu une foi du même prix que la nôtre. » Il s'adresse à des personnes nées de nouveau. Il ne cherche pas à gagner les perdus pour l'instant. Il veut amener les sauvés à une connaissance expérientielle de Dieu. Notez ce qu'il dit à la fin du verset 2. « Il veut que vous ayez la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. » Remarquez ce qu'il dit au milieu du verset 3. « Par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Notez ce qu'il dit à la fin du verset 8. C'est le mot grec pour la pleine connaissance, la vraie connaissance, ou pour utiliser un autre terme, la connaissance authentique de Dieu. La préoccupation première de Pierre n'est pas de savoir combien de versets bibliques vous pouvez citer, à combien d'études bibliques vous avez participé. Il ne se soucie pas de la fréquence à laquelle vous utilisez le nom de Jésus au cours de la semaine, ou du nombre de références à Dieu que vous faites au cours de votre vie. Il veut que vous ayez une épignosis, une expérience authentique de la connaissance de Dieu. Il commence par une phrase enthousiasmante. Cette phrase me ravit, car nous la lisons généralement sans nous y attarder, pensant qu'il s'agit d'une introduction avant le vrai message. Mais il dit au verset 1. « Par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » Notez bien qu'il appelle Jésus-Christ à la fois Dieu et Sauveur. Jésus-Christ n'est pas seulement votre Sauveur. Jésus est aussi Dieu. Jésus est Dieu avec une peau. Dieu a voulu devenir un homme pour pouvoir se rapprocher des hommes. Alors Dieu a revêtu une peau en la personne du deuxième membre de la Trinité, du deuxième membre de la Divinité. Jésus le crite. Puis il dit « Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. » Même avant d'entrer dans le vif du sujet, je suis enthousiasmé, car je veux parler de multiplication. Il dit « Que la grâce et la paix vous soient multipliées. » En d'autres termes, si vous voulez plus de grâce et plus de paix, vous devez connaître une multiplication dans la connaissance de Dieu. Autrement dit, pas de connaissance de Dieu, moins de grâce, moins de paix. La grâce est tout ce que Dieu est libre de faire pour nous grâce à ce que Jésus-Christ a accompli. C'est sa faveur imméritée. Si vous voulez plus de faveurs, vous devez avoir une plus grande connaissance de Dieu. La paix est la capacité de rester calme, quelle que soit l'agitation autour de vous. Si vous voulez que le calme soit multiplié en vous, au cœur des tempêtes de la vie, vous devez approfondir votre connaissance expérientielle de Dieu. Vous voyez, 5 plus 5 font 10, mais 5 fois 5 font 25. 10 plus 10 font 20. 10 fois 10 font 100. Si vous vous contentez d'un peu d'addition de Dieu, c'est une chose. Mais Pierre veut que vous expérimentiez une petite multiplication de Dieu. C'est un tout autre niveau, car c'est une question de multiplication. Il dit, « Je veux que la grâce soit multipliée, pas seulement ajoutée. Je veux que la paix soit multipliée, pas seulement ajoutée. Et il ne veut certainement pas que la grâce et la paix soient soustraites. Il veut que la grâce et la paix soient multipliées, c'est-à-dire abondamment fournies. » En fait, 2 Corinthiens 9, verset 8, dit que Dieu peut faire abonder toute grâce envers vous, afin que vous ayez toujours en toute chose tout ce dont vous avez besoin et que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Dieu veut vous donner une expérience multipliée avec Lui, mais cela est lié à votre connaissance de Lui. Vous devriez vous réjouir maintenant que Dieu s'intéresse à multiplier votre expérience et pas seulement à y ajouter quelque chose. Il veut vous donner une multiplication de votre expérience avec Lui. Comment cela va-t-il se produire ? Regardez maintenant. Il dit au verset 3, « Comme sa divine puissance nous a donné tout, ce qui contribue à la vie et à la piété, par la connaissance de Celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Devinez quoi ? Tout. Ce dont vous avez besoin pour devenir tout ce que vous étiez destiné à être, vous l'avez déjà. Oui. Laissez-moi le répéter. Tout ce dont vous avez besoin pour devenir tout ce pour quoi vous avez été racheté, vous le possédez déjà. Certains d'entre nous cherchent des choses que nous possédons déjà. Le grand éditeur Randolph Hearst cherchait un jour un tableau exclusif qu'il ne parvenait pas à trouver. Il tenait vraiment à avoir ce tableau. Il a envoyé son personnel dans le monde entier à la recherche de ce tableau. Ils sont revenus en disant, « Nous n'avons trouvé le tableau nulle part. Nous avons fait le tour du monde à la recherche de ce tableau. Mais un de vos employés d'entretien est descendu au sous-sol pour le nettoyer, là où vous conservez tous vos objets et vos vieilles peintures. Et il a découvert que ce que nous cherchions dans le monde entier, vous l'aviez déjà dans votre sous-sol. Certains d'entre nous cherchent la vie alors que vous l'avez déjà. Certains d'entre nous cherchent à être plus chrétiens et vous l'êtes déjà. Certains d'entre nous cherchent à être plus comme Dieu et vous l'êtes déjà. Car ma Bible dit, et je pense que votre Bible dit la même chose, que tout ce qui contribue à la vie et à la piété nous a été donné par sa divine puissance. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour répondre à toutes les exigences de la vie d'une manière qui plairait à Dieu, la piété. Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour faire face à toutes les exigences de la vie. Mais le problème est que si vous ne savez pas que vous l'avez, alors vous ne savez pas où aller le chercher. Et si vous ne savez pas que vous l'avez, vous irez le chercher dans des endroits qui ne peuvent pas vous l'offrir pour obtenir ce E qui vous a déjà été accordé. Quand le spermatozoïde d'un homme pénètre dans l'ovule, d'une femme, la vie naît. Il y a de la vie. Dès que le spermatozoïde pénètre dans l'ovule, il y a conception de la vie. Maintenant, le problème avec cette vie, c'est que c'est une vie sous-développée. Mais tout ce que ce bébé sera un jour est déjà dans l'ADN de la conception. Vous n'avez pas à chercher des bras à coudre sur l'ovule. Vous n'avez pas à chercher des pieds à coudre sur l'ovule. Vous n'avez pas besoin de chercher des yeux à insérer. Vous n'avez pas besoin de chercher des oreilles. Parce que même si vous ne pouvez pas le voir, il est déjà intégré dans la conception. La conception de la vie fournit à la vie sous forme embryonnaire tout ce dont elle aura besoin pour être une vie lorsqu'elle sortira de l'utérus. En fait, tout ce dont cette conception a besoin pour devenir un homme ou une femme adulte est dans la semence de la conception. Vous n'avez pas à chercher l'âge adulte. C'est déjà là. Vous n'avez pas à chercher l'adolescence. C'est déjà là. Vous n'avez pas à chercher quelqu'un qui puisse peindre la couleur de la peau. C'est déjà là. Tout ce que cet enfant sera un jour est déjà là. La seule chose qui vous empêche de savoir si c'est un garçon ou une fille, la seule chose qui vous empêche de connaître toutes les particularités de cette nouvelle naissance est le développement. Le manque de développement vous fait penser que tout n'est pas là si vous ne le savez pas déjà. Mais le fait du développement fait ressortir tout ce qui a été déposé à la conception. Il dit que par sa divine puissance, Dieu nous a accordé tout ce dont nous avons besoin. J'adore cette vieille publicité pour la sauce pour Spaghetti Prego. Dans la publicité télévisée, quelqu'un disait « Mais où sont les tomates ? » Et la réponse était « C'est déjà là-dedans. » « Où sont les saucisses ? » « Eh bien, c'est déjà là-dedans. » « Où est l'origan ? » « C'est déjà là-dedans. » En d'autres termes, lorsqu'ils faisaient la publicité de la sauce pour Spaghetti, tout ce que vous cherchiez était déjà là. Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais je peux vous dire que c'est déjà là. Vous dites « Mais je cherche de la joie. » C'est déjà là. Je cherche la paix. C'est déjà là. Je cherche la puissance. C'est déjà là. Je cherche la productivité. C'est déjà là. Je cherche un sens. C'est déjà là. Je cherche le bonheur. C'est déjà là. Je cherche un avenir. C'est déjà là. Et je cherche un but. Et c'est déjà là. Mais alors, pourquoi ne puis-je pas trouver toutes ces choses que je cherche ? Parce que vous ne cherchez pas à l'endroit où elles ont été mises. C'est déjà là. Les choses que nous cherchons et qui se rapportent à la vie. Être capable de regarder et d'aborder tous les problèmes de la vie. et les choses que nous cherchons à aborder d'une manière qui plaît à Dieu, la piété, dit-il, nous a été accordée par sa divine puissance. Vous savez qu'à Noël, vous allez acheter des jouets pour vos enfants ou peut-être des choses pour votre maison et ils vous diront sur le devant de l'emballage pile non incluse. En d'autres termes, nous avons tout le matériel, mais vous devez trouver votre propre pouvoir. Ce que nous n'avons pas inclus, c'est le pouvoir de réaliser ce pour quoi le produit est conçu. Les piles ne sont pas incluses. Eh bien, devinez ce que Dieu dit. Non seulement je vous ai tout donné, mais les piles sont incluses car cela inclut ma divine puissance, dit-il, pour réaliser ce pour quoi l'équipement est conçu. J'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Tout. Ce dont vous avez besoin pour devenir tout. Ce que Dieu veut que vous soyez, vous l'avez déjà. Mais vous ne savez peut-être pas que vous l'avez parce que vous n'avez peut-être pas cherché au bon endroit. Et quand vous découvrez son emplacement, qui inclut tout, les piles sont incluses. La puissance de l'utiliser est incluse dans la réception. Il dit que vous avez reçu tout ce qui concerne la vie et la nouvelle nature, comme l'achat d'une voiture chère. Vous savez, quand vous achetez vraiment une voiture haut de gamme, vous n'avez pas à acheter d'extra, car tout est inclus si c'est le haut de gamme. Vous avez un salut haut de gamme. Vous n'avez pas obtenu un salut où vous devez ajouter des choses. Vous avez obtenu de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ un salut haut de gamme, et les piles sont incluses. Alors, qu'est-ce que ce salut et où puis-je trouver toutes ces choses dont vous me dites que je les ai déjà ? Parce que si je les ai déjà, j'aimerais vraiment que vous m'aidiez à les trouver car je n'arrive pas à les localiser, même si vous m'avez dit que je les ai déjà. Eh bien, laissez-moi vous dire où c'est situé. Il vous le dit au verset 4. Car par elle, il nous a donné ses précieuses et magnifiques promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Devinez ce qu'il dit ? Il dit que l'emplacement de tout, ce qu'il a accordé pour tout, ce qu'il veut que vous soyez se trouve dans ce qu'il appelle au verset 4, la nature divine. C'est situé dans la nature divine. Votre nature est votre disposition essentielle. Votre nature est votre être profond. Votre nature est votre essence totale. C'est un peu comme ceci. Nous sommes constitués de trois parties. Nous sommes constitués d'un corps qui nous donne la capacité d'être en relation avec le monde extérieur par le biais des cinq sens. Nous sommes constitués d'une âme. C'est votre personnalité. Chacun ici a un corps différent et chacun ici a aussi une âme différente. Le travail de votre âme est de donner des instructions à votre corps. Votre corps fait ce que votre corps fait parce que votre âme lui dit quoi faire. Votre âme est constituée de l'esprit, des émotions et de la volonté. Votre capacité à penser, votre capacité à ressentir, votre capacité à choisir est entièrement enveloppée dans cette chose appelée votre âme. Nos corps se détériorent. Nos corps mourront. Votre âme vit pour toujours. D'accord ? Parce que votre âme, c'est vous. Chaque fois que votre âme quitte votre corps, croyez-moi, vous êtes dans un cercueil parce que votre corps ne vit que parce que votre âme y réside encore. Mais il y a la partie la plus profonde de vous. Nous en avons parlé la dernière fois. C'est votre esprit. Voici le problème. Nos corps sont imparfaits parce qu'ils se détériorent. Ils vieillissent et un jour mourront. Nos âmes sont dysfonctionnelles. Chaque personne ici, je déteste vous dire cela, mais Pierre m'a dit de vous dire que chaque personne ici a une âme dysfonctionnelle. Elle est dysfonctionnelle à différents niveaux selon vos expériences, votre milieu, votre éducation et les choses qui vous influencent. Mais toutes nos âmes ont été déformées par le péché et les circonstances. C'est pourquoi nous pensons certaines des choses que nous pensons. C'est pourquoi nous ressentons certaines des choses que nous ressentons et ne pouvons pas nous débarrasser de ces sentiments. Pourquoi ? Parce que nos âmes ont été déformées par toutes les choses qui nous engloutissent dans ce monde. Ce qu'il appelle au verset 4 la corruption du monde. La corruption du monde dans lequel nous vivons, y compris notre propre corruption, a déformé votre âme. Je déteste vous dire cela et je déteste me le dire, mais c'est vrai. Vous ne pouvez pas vous faire confiance. Vous ne pouvez pas vous faire confiance parce que même dans vos meilleurs jours, vous regardez à travers un verre obscur. Même dans vos meilleurs jours, vous regardez la vie à travers une âme déformée. Maintenant, ce que vous avez et qui est censé trier tout ça, c'est votre esprit. Votre esprit est l'essence même de qui vous êtes. Mais le problème est que nous sommes nés avec des esprits spirituellement morts. Nous sommes nés avec une nature spirituellement morte, c'est-à-dire incapables d'entrer en contact avec Dieu. Quand nous avons eu la tempête ici l'autre jour et que la neige a commencé à tomber, ma télévision s'est éteinte. Elle s'est éteinte. Elle disait, recherche de signal. J'ai bidouillé, j'ai trifouillé, j'ai tourné, j'ai poussé le bouton rouge de réinitialisation et chaque fois qu'elle se rallumait, recherche de signal. Recherche de signal. Recherche de signal. Recherche de signal. Ça a duré toute la journée. Je suis sorti et j'ai regardé le satellite sur mon toit et le satellite sur mon toit était couvert de neige. La neige recouvrait la partie ronde de sorte que le signal ne pouvait pas rebondir. En d'autres termes, je ne pouvais pas avoir d'image parce que les circonstances avaient obscurci ma capacité à recevoir un signal. Vous et moi sommes nés avec une couverture sur nos esprits qui nous empêchent de recevoir le signal de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas recevoir le signal de Dieu dans nos esprits, dans nos jours non convertis. Le signal de Dieu ne pouvait pas rebondir dessus, ce qui signifie que l'âme n'avait rien d'autre à se nourrir que le monde dans lequel elle vivait. Si vous vivez dans un bon monde avec des parents positifs, que vous n'avez pas été agressé et que vous n'avez été exposé qu'à de bonnes choses, vous avez une âme décente. Mais si vous avez vécu dans un monde où les choses étaient chaotiques et mauvaises et qu'on vous a nourri de choses négatives et mauvaises tout le temps, alors votre âme peut sembler plus chaotique que celle de la personne à côté de vous. Mais ne vous y trompez pas. Que vous soyez très perturbés ou peu perturbés, chacun a une âme qui a été endommagée par ce que la Bible appelle la corruption de ce monde. Alors, devinez ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait, c'est qu'il a vivifié votre esprit humain par une intrusion de l'Esprit Saint et ça s'appelle naître de nouveau ou recevoir la nature de Dieu. 2 Corinthiens 5 verset 17 Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce que Dieu a fait, c'est qu'il vous a donné un nouvel esprit. Suivez-moi ici, car c'est là que l'enseignement arrive. Il vous a donné un nouvel esprit. Il ne vous a pas donné une nouvelle âme. Permettez-moi d'être techniquement correct. Le jour où vous avez été sauvés, votre esprit a été sauvé. Maintenant, je sais que nous avons l'habitude de dire que Jésus a sauvé mon âme. Eh bien, ce n'est pas tout à fait ça. Jésus, au moment où vous vous êtes convertis, a sauvé votre esprit en vous communiquant une nouvelle nature. Votre âme est en train d'être sauvée. Votre esprit a été immédiatement sauvé. Ce que Dieu a fait quand Marie, la mère de Jésus, est tombée enceinte, c'est que le Saint-Esprit a pénétré son ovule. Quand le Saint-Esprit a pénétré son ovule, vous avez l'individu le plus unique de l'histoire de l'humanité. Parce que vous avez un ovule, un être humain, vous avez le Saint-Esprit, un être divin, et l'être divin pénètre l'ovule en créant la vie. Vous avez une vie unique, vous avez une personne qui naît à la fois Dieu et homme. Vous avez un bébé qui doit téter et boire du lait, mais qui a fait la mère qui produit le lait, parce que vous avez Dieu qui s'infiltre dans l'homme. Vous avez un homme qui a soif, mais un Dieu qui peut marcher sur l'eau. Vous avez un homme qui peut avoir faim, mais un Dieu qui peut transformer des poissons en sandwich Moby Dick et nourrir cinq mille personnes. Vous avez une personne unique parce que vous avez eu la pénétration dans l'ovule de la nature divine. Vous dites, eh bien, c'était bon pour Jésus. Non, c'est aussi bon pour vous, car ce que Dieu a fait, c'est qu'il a pénétré l'esprit humain avec l'esprit divin, de sorte que maintenant, intégré à votre humanité, il y a l'ADN de la divinité. L'ADN de la divinité a maintenant pénétré en vous, et vous avez Dieu qui vit en vous. Maintenant, je sais que cela pose une question. Si j'ai autant de Dieu qui vit en moi, pourquoi ne puis-je pas le localiser ? Pourquoi ne puis-je pas le trouver ? Pourquoi suis-je toujours une victime ? Pourquoi n'y a-t-il pas de victoire ? Pourquoi est-ce que je vis dans la défaite ? Pourquoi ne puis-je pas faire fonctionner ma vie ? Pourquoi, si j'ai ce que vous m'avez dit être en moi, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas ? Très simple. 1 Pierre, chapitre 1. Je veux juste lire le verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Voilà, vous êtes nés de nouveau avec une semence impérissable. Quand l'Esprit de Dieu est entré dans votre esprit, vous avez reçu une nouvelle nature, mais sous forme de semence. En d'autres termes, elle n'était pas complètement développée. Elle était sous forme de semences. Et la seule façon de découvrir une toute nouvelle vie qui a été conçue, c'est quand il y a du développement. Si la semence ne se développe pas, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas vivante, c'est parce qu'elle ne grandit pas. Si nous ne faisons pas l'expérience de plus de l'ADN de Dieu, c'est que nous nous contentons de rester sous forme de semences. Voici comment cela est censé fonctionner. Votre esprit est censé grandir dans votre âme, de sorte que votre esprit dicte maintenant à votre âme. Votre âme étant corrigée par l'esprit qui grandit maintenant à l'intérieur d'elle, va donner de nouvelles informations à votre corps. Ainsi, votre corps commence à faire différemment parce que votre âme fonctionne différemment. Mais l'âme ne fonctionne différemment que parce que l'esprit l'a prise en charge. Mais si l'esprit reste encore sous forme de semences, l'âme ne change jamais. Le corps ne fonctionne pas différemment. Si vous voulez fonctionner différemment dans le corps, c'est parce qu'il doit y avoir un changement dans l'âme. Mais il n'y a de changement dans l'âme que lorsqu'il y a un développement dans l'esprit. C'est pourquoi vous pouvez dépenser toutes sortes d'argent et de temps à essayer de trouver une meilleure âme. Et le mieux que vous puissiez trouver est la gestion de l'âme. Et c'est ce que beaucoup de gens passent leur temps et leur argent à faire, à mieux gérer leurs âmes. Et vous pouvez le faire. Vous pouvez aller voir un thérapeute et un analyste. Vous pouvez aller parler à vos amis. Et ils peuvent vous aider à mieux gérer votre âme. Dieu n'est pas intéressé par la gestion de l'âme. Il est intéressé par la transformation de l'âme. Il veut changer votre âme. Mais cela passe par l'expansion de l'esprit. Vous me suivez ? C'est l'expansion de l'esprit. Dieu n'essaie pas de vous gérer comme ça. Il essaie de vous changer. Il essaie de me changer. Il le fait par l'expansion de la nature divine, sans créer de nouvelles choses, de nouveaux programmes, de nouveaux ceci, de nouveaux cela. Non, 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 non. Le seul programme qui l'intéresse est celui qui élargit la semence de l'esprit dans l'âme. Vous prenez cette petite graine, vous la plantez dans le sol, du maïs, et vous vous retrouvez avec une tige, avec toutes ses épis dessus. Comment cette petite graine peut-elle avoir dix épis de maïs sur une tige ? Pourriez-vous ouvrir ce truc et semer les épis ? Non. Mais quand on la plante dans le bon sol, ce que vous avez ici, c'est ce que vous avez dans la semence. Il l'appelle la semence. Vous avez tout votre potentiel. Tout votre potentiel est dans la semence. Si Dieu a maintenant envahi la semence de votre esprit, quel pensez-vous que soit votre potentiel ? Quel pensez-vous que soit mon potentiel ? Nous ne sommes peut-être pas à la hauteur de ce potentiel, mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas là. Il est dans la semence. Mais la semence doit se développer. Et il dit que lorsqu'elle se développe, vous échappez à la corruption. Vous échappez à la corruption. L'ADN de Dieu supplante la détérioration et l'entropie du monde parce que vous avez en vous, sur vous, le plan divin. Cela nous amène à la question suivante, n'est-ce pas ? D'accord. Comment puis-je faire fonctionner cette semence ? Comment puis-je faire en sorte que cette semence fonctionne ? Parce que je suis fatigué. Je suis sauvé depuis dix ans, vingt ans et mon bébé ne grandit pas. Comment faire fonctionner cette semence pour que la nouvelle nature commence à dominer ? Regardez maintenant. À cause de cela même, faites tous vos efforts. D'accord ? La diligence signifie le zèle. En d'autres termes, ce que Pierre s'apprête à vous dire, prenez-le au sérieux. Faites tous vos efforts. Ne prenez pas ce qu'il s'apprête à vous dire à la légère. Ne pensez pas que c'est une chose mineure. Tous les efforts, c'est d'une gravité mortelle. Si vous voulez que la nature divine s'exprime dans votre âme, alors prenez cela au sérieux, dit-il, avec tout votre zèle. Dans votre foi, c'est-à-dire avec votre salut, il dit que vous avez une foi commune, vous êtes déjà sauvés parce qu'il s'adresse à des croyants nés de nouveaux. Dans votre foi, voici, fournissez. Permettez-moi de m'arrêter sur le mot fournir. Il va énumérer sept choses. Sept est le nombre de la plénitude dans la Bible. Il va vous donner sept choses qui feront grandir votre semence. Sept choses qui feront grandir votre semence et c'est ceux que vous devez fournir. Vous dites, mais attendez une minute, vous m'avez dit que j'ai déjà tout. C'est vrai. Mais maintenant, vous me dites que je dois fournir quelque chose. La graine contient toute la tige de maïs et ces possibilités. Mais si vous ne fournissez pas le sol, alors la graine n'a aucun endroit pour exprimer son potentiel. La provision dont il parle ne consiste pas à ajouter à « c'est eux » que Dieu a fait. La provision dont il parle consiste à créer un environnement pour que tout ce qu'il a fait puisse s'épanouir. D'accord. Vous allez au supermarché, vous prenez une boîte de concentré de jus d'orange, vous prenez une boîte de concentré de jus de pomme. Dans cette boîte, il y a un pichet plein de jus, mais c'est du concentré. Il a été réduit et concentré, mais il est conçu pour remplir tout votre pichet. Ce qu'ils vous disent, c'est d'ajouter de l'eau. L'eau ne fait qu'étendre ce que vous avez déjà dans la boîte. Vous n'avez pas besoin d'acheter un pichet plein de jus si vous achetez du concentré de jus. Parce qu'un pichet plein de jus se trouve dans le concentré de jus. Mais lorsque vous ajoutez de l'eau, vous étendez la capacité du jus à vous en donner plus. Quand il dit d'ajouter, il ne dit pas de trouver plus de jus. Il dit de créer ce qui donne à la semence la capacité de vous donner plus de Dieu. Vous me suivez ? Cette addition n'ajoute pas quelque chose de nouveau à ce que Dieu a fait. Elle donne juste à Dieu ce sur quoi il peut s'étendre. Alors voici ce que vous devez faire. Il dit fournissez d'abord numéro 1 l'excellence morale. L'excellence morale. Certaines versions traduisent le mot par vertu. Vertu. Maintenant, la question est qu'est-ce que cela signifie ? L'excellence morale ou la vertu signifiait donner à quelque chose ce dont il a besoin pour accomplir ce pour quoi il a été conçu. Donner de la vertu à quelque chose, c'était lui donner ce dont il avait besoin pour remplir ce pour quoi il avait été conçu. Maintenant que vous êtes sauvés, ajoutez à votre foi la vertu. Lorsque vous labourez le sol et que vous le fertilisez, vous lui donnez ce dont il a besoin pour produire les récoltes que vous voulez avoir. Vous donnez de la vertu au sol. Vous devez faire cela, dit-il. Vous devez donner l'eau au concentré de jus d'orange si vous voulez que le pichet soit plein. D'accord ? La question est qu'est-ce que cette chose que vous devez ajouter ? Quelle est cette chose qu'il nous dit d'ajouter et qui est ce pour quoi je suis conçu ? Tournez simplement une page jusqu'au chapitre 3 verset 18 Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire. Voilà. Vous avez été créés dans votre nature divine pour rendre gloire à Dieu. C'est votre ADN et votre conception divine. Si vous voulez que la semence dans votre esprit s'étende, vous devez ajouter à votre salut le but de glorifier Dieu. Un Corinthien dit verset 30 et un dit « Soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Vous devez maintenant vivre avec la conscience de glorifier Dieu, ce qui ajoute maintenant de la vertu à votre salut. Vous devez vous demander « Comment cela fera-t-il paraître Dieu ? » Comment cela étendra-t-il la façon dont Dieu est vu ? Comment cela fera-t-il paraître Dieu plus grand et meilleur ? Comment cela mettra-t-il Dieu en valeur ? Comment cela mettra-t-il Dieu en avant ? Comment cela fera-t-il en sorte que Dieu soit plus annoncé ? Lorsque vous devenez consciemment fonctionnel du but de la croissance spirituelle ou de votre salut qui est de rendre gloire à Dieu, ce que vous venez d'ajouter à votre foi, c'est l'excellence morale. Dieu ne vous obligera pas à le glorifier. Il ne vous obligera même pas à être conscient de le glorifier. Il dira « Si vous ajoutez cela, la semence le captera. » Et la semence le captera parce que c'est la nature divine. La semence captera le fait qu'il essaie d'amener Dieu et de le faire bien paraître dans cette situation. Et la semence va un peu trembler. La semence va un peu bouger parce que la semence réagit au fait que Dieu est glorifié. Il dit « Ajoutez à votre salut votre foi l'excellence morale ou la vertu. » Ensuite, il dit « Ajoutez à votre excellence morale ou vertu la connaissance. » La foi n'est pas aveugle. Elle doit être informée. Pour le dire autrement, vous ne pouvez pas grandir au-delà de ce que vous savez. Vous ne pouvez pas grandir au-delà de ce que vous savez. En d'autres termes, lorsque vous voyez comment vous devez glorifier Dieu, Dieu veut que vous ajoutiez à cette glorification de Lui la vertu plus d'informations. Car si j'ajoute plus d'informations à ma glorification de Lui, qu'ai-je ajouté ? La capacité de le glorifier davantage. C'est pourquoi les gens poursuivent un master dans un domaine donné. Il dit que Dieu veut que vous deveniez un chrétien de niveau master. Il ne veut pas seulement que vous soyez un chrétien diplômé du secondaire. Il ne veut même pas que vous soyez juste un chrétien né de nouveau au niveau licence. Il veut que vous deveniez un saint diplômé de master où vous avez maintenant maîtrisé. Pourquoi ? Parce que lorsque vous passez un master, vous devez accumuler plus d'informations. Vous apprenez l'étude de la Bible parce que cela le glorifie davantage. Et plus je le glorifie, plus ma semence va gronder. Et plus ma semence gronde, plus je vais voir des doigts surgir ici dans une minute. Parce que maintenant, la semence s'étend dans l'âme. Il dit « Ne vous arrêtez pas là. » Ajoutez à votre connaissance la maîtrise de soi. La maîtrise de soi signifie se retenir. Ce terme était régulièrement utilisé pour les athlètes qui devaient se discipliner afin de maximiser leur habileté dans une certaine performance. Ajoutez tout ce dont vous avez besoin pour rester concentré sur votre objectif. Tout ce dont vous avez besoin pour ne pas perdre votre concentration. Pourquoi ? Parce que c'est ce que l'ennemi veut nous faire. Il veut ébranler notre concentration, éroder notre discipline pour que nous sortions de la piste, pour que nous tombions du wagon, pour que nous perdions notre concentration. Et il sait que c'est ce que l'ennemi veut faire. Tout ce que vous devez ajouter, c'est la maîtrise de soi pour continuer à acquérir la connaissance, pour continuer à étendre la vertu en vous appuyant sur votre foi. Vous aurez peut-être besoin de rendre des comptes pour rester sur la tâche. Il continue et ajoute à votre maîtrise de soi, dit-il, la persévérance. Cela signifie, en langage courant, tenez bon, n'abandonnez pas, ne jetez pas l'éponge. Et la persévérance est presque toujours liée dans la Bible aux épreuves. Quand la Bible parle de persévérance, la plupart du temps, vous traversez une période difficile. Il dit, « Je sais que c'est dur, je sais que c'est chaud, je sais que c'est lourd. Mais si vous mettez en place ces autres choses qui ont précédé, je veux que vous ajoutiez. Vous mettez en place la maîtrise de soi. Je veux que vous ajoutiez le fait de tenir bon. Pourquoi ? Voici un petit secret. Plus les choses vont mal, plus vous êtes proche. C'est ça, mon petit secret. La raison pour laquelle il ne veut pas que vous jetiez encore l'éponge, c'est que plus les choses vont mal, plus vous êtes proche de ces eux que Dieu a prévu de faire. Plus les choses vont mal, la raison pour laquelle il a dit de ne pas jeter l'éponge, c'est que vous êtes plus proche. Il dit, persévérez. Et à votre persévérance, ajoutez la piété. Parce que la tentation lorsque vous persévérez est d'abandonner et de dire, « Je ne veux plus de Dieu. Lâchez Dieu. Accrochez-vous à vivre pour Dieu même si vous ne voyez rien se passer. » D'accord. Regardez maintenant. Regardez ça. Il en vient au suivant. L'affection fraternelle. Le mot grec utilisé ici est « philadelphia ». L'affection fraternelle. Voici le secret. Je sais que c'est dur parce que ces croyants traversaient des épreuves. Je sais que c'est difficile, mais vous voulez que la semence grandisse. Voilà. Trouvez un frère ou une sœur qui traverse quelque chose de similaire à vous et servez-le. L'affection fraternelle signifiait tendre la main de manière désintéressée à un autre membre de la famille de Dieu et se déverser en lui. Je sais ce que vous dites. J'ai besoin que quelqu'un se déverse en moi. Je sais ce que vous dites. Mais vous savez, rappelez-vous Luc 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné. Déversez-vous dans un frère ou une sœur. Si vous avez besoin de guérison dans la mesure de vos possibilités, servez quelqu'un d'autre qui a besoin de guérison. Si vous luttez contre la dépression, aussi difficile que cela puisse être et du mieux que vous pouvez, servez quelqu'un d'autre qui est déprimé. Si vous traversez des difficultés conjugales, et je sais que c'est dur, servez quelqu'un d'autre qui a des difficultés conjugales. Quel que soit votre besoin, donnez l'affection fraternelle, la bonté envers un autre membre de la famille de Dieu. Je sais que ça n'a pas de sens parce que vous avez un besoin, mais ce qui va se passer, c'est que votre semence va commencer à trembler. Parce que Dieu vous voit être comme lui et il s'excite à l'intérieur. Donc maintenant, j'ai des pieds qui apparaissent et des mains qui apparaissent. Et maintenant, j'ai des yeux. Et maintenant, je peux lire le genre. Parce que la nature de Dieu est secouée en vous. Puis il dit, en plus de cela, le dernier, ajoutez à cela l'amour. Ajoutez à cela l'amour. Mais attendez une minute. N'ai-je pas déjà montré de l'amour avec l'affection fraternelle ? L'affection fraternelle, c'est envers un frère. C'est envers un frère ou une sœur. C'est envers un autre chrétien. C'est envers quelqu'un qui est de votre côté, dans votre équipe. C'est quelqu'un à qui vous ne craignez pas de parler, avec qui vous ne craignez pas d'interagir. Parce qu'il est un frère ou une sœur et qu'il traverse ce que vous traversez. Donc vous pouvez vous identifier. Il y a quelqu'un à qui vous pouvez vous identifier. Mais Dieu a prouvé son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quand il parle d'amour, il parle de gens que vous n'aimez pas particulièrement. Des gens vers lesquels vous ne seriez pas naturellement attirés, des gens dont vous vous éloigneriez peut-être. Il s'agit ici de servir les personnes irrégulières dans votre vie. « Parlons de servir quelqu'un à qui vous dites. Je ne sais pas si je veux lui parler. Je ne l'aime pas. » Dieu a prouvé son amour en ce que, alors que nous étions encore pécheurs contre lui, Christ est mort. Il dit d'y aller parce que maintenant la semence devient folle en vous. Parce que maintenant, vous agissez comme la raison pour laquelle Jésus est venu et est mort. Vous agissez exactement comme le sacrifice sur la croix et Dieu devient fou à l'intérieur de vous. Maintenant, nous avons des cheveux qui poussent sur la tête et des sourcils qui apparaissent et nous avons toutes sortes de choses qui se passent parce que la nature de Dieu se reflète dans votre semence, dans votre esprit. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Je n'ai presque plus de temps. Qu'est-ce qui va se passer ? Il dit que ceci va se produire au verset 8 « Car si ces choses sont en vous et y sont, voilà, avec une mesure croissante, elles ne vous rendent ni oisifs ni stériles, voilà, pour la vraie, l'épignosis, pour la vraie connaissance, la connaissance authentique de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit que vous allez devenir fructueux et nous ne parlons pas de folie, nous parlons de production de fruits. Dieu a beaucoup de chrétiens sans fruits. Ils sont toujours chrétiens, mais rien ne sort de leur vie que Dieu puisse utiliser. Pourquoi Dieu bénirait-il quelqu'un qui ne porte pas de fruits ? Le fruit a trois choses pour lui. 1. Le fruit est toujours visible. Vous n'avez jamais vu de fruit invisible. Le fruit est toujours visible. On peut le voir. Deuxièmement, le fruit porte toujours le caractère de l'arbre dont il fait partie. Les pommiers ne produisent pas d'orange parce que ce n'est pas le caractère de l'arbre. Ils reflètent le caractère de l'arbre dont il fait partie. Troisièmement, le fruit est toujours au bénéfice de quelqu'un d'autre. Tout fruit qui se mange lui-même est pourri. Quand vous voyez un fruit se manger lui-même, c'est un fruit pourri parce que le fruit existe pour que quelqu'un d'autre le croque. Quand vous verrez cette semence trembler et Dieu se mouvoir en vous et que vous découvrirez tout cela parce que votre esprit prend le dessus sur votre âme, vous découvrirez quelque chose. Vous découvrirez que c'est maintenant visible. Comme une femme enceinte, vous ne pouvez cacher ça que pendant un certain temps. Cela va devenir visible car quelque chose se passe à l'intérieur de vous. Non seulement vous deviendrez visible, mais vous reflèterez aussi le caractère de l'arbre dont vous faites partie. Vous ressemblerez de plus en plus à Jésus. Que se passe-t-il si vous ne faites pas cette addition ? Vous dites simplement « Je suis sauvé ». C'est assez. Verset 9 pour finir. « Car celui en qui ces choses ne sont pointes est aveugle, il ne voit pas de loin, ayant oublié la purification de ses anciens péchés. » Waouh ! Waouh ! Il dit que si vous n'ajoutez pas ces qualités, vous pensez à court terme. Vous pensez à court terme. Toute mère qui ne pense qu'à 9 mois pense à court terme. Vous devez penser à 18 ans. Vous ne pouvez pas penser à 9 mois. Si vous pensez à 9 mois, vous êtes aveugle. 9 mois, c'est juste pour le faire sortir de là. 9 mois, c'est votre introduction. C'est ce que sont 9 mois. 9 mois, c'est le début du processus. C'est du court terme de penser à 9 mois. C'est 18 ans. Vous devez prévoir. Il dit que pour ceux à qui ces qualités manquent, vous ne pensez pas, vous n'avez pas la vue d'ensemble. Vous vivez juste au jour le jour. Vous passez à côté de la vue d'ensemble. La personne qui dit « Je veux seulement aller jusqu'à la troisième. » Et c'est tout. C'est tout. Je pense que je suis bon en troisième. Il pense à court terme. C'est peut-être bien maintenant que vous êtes en CM2. Mais quand vous serez là-bas à essayer de trouver un emploi, c'est une toute autre histoire. C'est une toute autre histoire. Il dit non. Pensez à la vue d'ensemble, à la fois du temps et de l'éternité. Vous porterez du fruit. La vie prendra un sens. Il dit « Et le problème de fond, voici ce qu'il dit être le problème de fond. » La personne qui ne veut pas développer ses qualités au niveau de la croissance spirituelle a oublié la purification de ses anciens péchés. Vous avez oublié le calvaire. Vous avez oublié la croix. Et chaque fois que nous oublions la croix, nous avons des problèmes. J'ai des problèmes. Vous avez des problèmes. Quand vous oubliez la croix, quand cela devient juste quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans, il dit que vous avez des problèmes parce que maintenant, vous ne verrez pas le besoin que porte ma petite fille. Je vais m'en prendre à elle parce que c'est une occasion en or de faire un point publiquement, mais pour illustrer ce point. Elle vient d'être acceptée à l'Université Baylor. C'est génial. Il y a un problème. Le problème est que l'Université Baylor coûte 35 000 dollars par an. 38 000 dollars par an. Houston, nous avons un problème. École privée, fondamentalement chrétienne, excellente éducation, mais au CA où vous ne m'auriez pas entendu, 38 000 dollars par an. C'est beaucoup d'argent. C'est vraiment beaucoup d'argent. Maintenant, je ne sais pas où elle pense trouver 38 000 dollars par an, mais ça coûte 38 000 dollars. Je dois continuer à le dire parce que c'est juste 38 000 dollars par an. C'est un prix élevé. C'est plus de 100 000 dollars pour des études universitaires. Donc, si Dieu et sa puissance surnaturelle, sérieusement, si Dieu et sa puissance surnaturelle fournissent à ma petite fille 38 000 dollars par an, plus de 100 000 dollars pour des études universitaires, ni moi ni ses parents ne voulons entendre quoi que ce soit sur le fait que tu ne vas pas en cours. Je ne veux pas entendre parler de toi qui ne fait pas tes devoirs. Je ne veux pas entendre parler de toi qui sort faire la fête toute la nuit, donc tu n'as pas envie de te lever. Je ne veux pas entendre parler de tout ça parce que le prix est trop élevé. Quand on pense à 38 000 dollars par an, je ne veux pas entendre que tu as eu un D quand tu avais la capacité d'avoir un A parce que ça coûte trop cher à 38 000 dollars par an. Mais si elle oublie le prix élevé qui doit être payé pour qu'elle puisse faire des études universitaires, alors elle va faire la fête. Alors elle ne sera pas responsable. Alors elle va traîner avec les mauvaises personnes parce qu'elle a oublié qu'elle n'a pas payé l'addition. Quelqu'un d'autre a pris en charge l'addition et l'addition était de 38 000 dollars par an. Donc, tu ferais mieux d'être sérieux au sujet d'une éducation universitaire si quelqu'un prend en charge l'addition à 38 000 dollars par an. Il y a 2000 ans, Jésus a pris en charge l'addition. Il l'a payé en totalité. Il ne veut pas que vous oubliez le prix qu'il a payé au calvaire pour nos péchés et que vous deveniez négligents en ajoutant ce qu'il a fourni pour notre nouvelle nature car le prix qu'il a payé était trop élevé pour que vous oubliez le coût onéreux du paiement de nos péchés. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi ? Dites Seigneur Jésus, je me repends de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passer par les eaux du baptême et donner à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, e-mail, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. « Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. » Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501